A partir de juillet prochain, tous les contribuables vont s'acquitter de leurs impôts E-Tax via E-Tax, le nouveau système de gestion des impôts E-Tax, accessible à l'adresse www.impots.gouv.cg. Développé par la direction des systèmes d'information du ministère des Finances et du Budget, ce nouvel outil a été présenté aux contribuables évoluant à Pointe-Noire, après ceux de Brazzaville. Je pense que c'est un système qui va vraiment nous alléger la tâche, parce que tout se passe sur la plateforme. Donc nous n'aurons plus besoin d'aller sur place pour payer. Ça nous facilite aussi le problème des impressions sur les pages, parce que déjà au niveau des impôts, la déclaration nous prend 10 pages sur Internet, c'est proportionnel aux impôts que vous déclarez. E-Tax va révolutionner l'administration fiscale congolaise. La solution E-Tax vient sécuriser les collectes de l'impôt, parce que c'est un système qui interagit avec d'autres systèmes. Dès lors qu'on aura une déclaration ou un paiement, les informations seront déversées automatiquement au sein du SIGFIP. De la même manière, c'est un système qui permet aux agents d'être efficaces, parce qu'au sein du traitement, on a tout simplifié. Dès son lancement, E-Tax ne prendra en compte d'abord que quelques volets des impôts, a signifié au cours de cette cérémonie le directeur général des impôts et des domaines. Dans un premier temps, l'application E-Tax ne traitera que de la TVA, les centimes additionnels et les droits d'accise. Elle prendra en charge les autres impôts de manière progressive, selon un chronogramme qui vous sera indiqué. E-Tax fait partie des projets de la réforme du système d'information que le ministre des Finances et du Budget, Calix Ganongo, s'est engagé à mettre en œuvre afin de moderniser la gestion des finances publiques, maximiser et sécuriser les recettes de l'État. a rappelé le conseiller aux réformes et aux comptes qui a ouvert cet atelier en lieu et place du ministre délégué au budget.